Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui petite vidéo particulière comme d'habitude, j'essaie en ce moment de me creuser un peu la tête pour vous trouver des vidéos fun à faire Et qu'ils n'ont pas été fait sur toutes les chaînes tout simplement parce que c'est vrai que sur Dokkan c'est compliqué de pas faire des vidéos doublons Donc là j'en ai trouvé une encore et c'est une vidéo tout simplement sur le tournoi Alors le tournoi ça fait pas mal de temps qu'on en a régulièrement etc On est aujourd'hui au 29ème tournoi si je me trompe pas et du coup ça serait intéressant de faire une rétrospective pour les 300 millions de téléchargements A ce niveau là parce que c'est vrai qu'à l'époque le tournoi était totalement différent, les CCR n'avaient pas la même valeur Aujourd'hui ça a quand même perdu de son intérêt même s'ils ont rajouté des récompenses etc Donc je vous propose d'aller tous ensemble prendre de la Time Machine et puis d'aller faire un petit bond dans le temps Et d'aller un peu plus en arrière il y a 2-3 ans pour voir les premiers Tanks et Shibu Dokkai Donc j'ai pas réussi à trouver d'infos sur le tout premier par contre On commence au 5ème donc on va pas tous les faire C'est vraiment les grosses différences que je vais vous faire ici Et tout simplement je vais vous faire part de mes impressions au niveau des différences entre aujourd'hui et avant Donc le 5ème tournoi, comme vous voyez sur la bannière il y avait 3 CCR de dispo Donc c'était pour tout ce qui était des tickets Arc Enfant On avait le Piccolo Daimao Tech, le Piccolo Daimao Int et le Goku Pui A savoir que ces 3 persos n'avaient pas d'éveil et n'en ont pas eu jusqu'à très récemment Faut savoir aussi que le taux était catastrophique à l'époque Ils l'ont rehaussé il y a même à peine un an en fait Aujourd'hui on a du 10% dessus A l'époque c'était, et c'est resté très longtemps comme ça, du 2-3% Donc c'était vraiment catastrophique et exécrable Donc aujourd'hui si vous vous demandez pourquoi à l'époque vous aviez du mal à avoir des SCR sur ce portail là La réponse est devant vos yeux On avait aussi le portail SCR garanti Donc à l'époque il n'y avait qu'un seul portail SCR garanti Et justement c'est une des premières différences Les SCR du tournoi étaient uniques Donc quand vous avez un SCR du tournoi en fait Personne d'autre ne pouvait l'avoir si elle n'avait pas farmé ce tournoi Une personne qui avait commencé par exemple le jeu un an plus tard Avait loupé tous ces persos là Alors c'était cool dans un sens et dans un autre c'est vrai Que c'était un peu dommage pour la personne qui n'était pas là Parce que la personne qui n'était pas là Ne pouvait pas avoir ses personnages exclusifs Et au contraire justement le joueur qui était assez ancien quand même Son compte avait une valeur ajoutée Parce qu'il avait ces persos là qui étaient symboliques Qui représentaient tout simplement son investissement dans le jeu Et dans le tournoi donc c'était vraiment très cool d'avoir ça Aujourd'hui on a un portail avec les SCR du tournoi Qui est réactualisé souvent Donc qui rajoute les unités du tournoi qui étaient là avant Je vais en parler plus en détail après Mais voilà à l'époque c'est vrai que c'est une première chose Et qu'il n'est pas des moindres Les SCR du tournoi étaient vraiment symboliques Et ça c'était une très bonne raison de le farmer justement Parce qu'après on ne pouvait plus les avoir Donc ici on avait le virus par exemple pour le 5ème Alors autre chose à savoir aussi à l'époque Le taux pour les SCR était plutôt bas Et il n'y avait pas de SCR garantie Donc avoir deux tickets SCR C'est un truc de mal Deux tickets SCR garantie les gars c'était la meilleure récompense Vraiment tout le monde attendait le tournoi Parce qu'à un moment c'était chaque mois Donc là je vais parler sur la version glow A un moment c'était chaque mois Après c'est vrai que c'était plutôt tous les 3-4 mois Maintenant c'est pareil Mais à un moment c'était vraiment chaque mois Et tout le monde attendait son petit Tenkechi Budokai Pour avoir ses deux SCR par mois Et tout le monde était content A l'époque c'était la fête On farmait du coup c'était pas comme aujourd'hui Il n'y avait pas deux fois 30, fois 2 etc Pas du tout Il fallait avoir 80 victoires Mais le tournoi était beaucoup plus simple Alors à l'époque il n'y avait pas besoin de surveiller Les persos ils partaient pas en SP Ils étaient très faciles à battre On mettait une auto-attaque Ils partaient alors qu'à l'époque c'était des leaders Qui donnaient rien du tout Ils donnaient juste du ki Et pourtant ils se prenaient un coup Et ils étaient morts Donc à l'époque c'était vrai que c'était beaucoup plus simple Alors certains diront qu'ils préfèrent lancer un d'autres le nouveau Moi je vous dis que mon avis est assez mitigé A l'époque ce qui était bien c'est que bon On pouvait farm et en même temps regarder une série à côté Sans vraiment se soucier de son écran de jeu Parce que les persos ne partaient pas en SP Vous étiez quasiment intuable en fait A l'époque ils faisaient très peu de dégâts Vu qu'il n'y avait pas les fois 30 etc Aujourd'hui on n'a plus que pour avoir D'ailleurs deuxième chose à dire justement Ça m'amène vers la deuxième chose C'est que aujourd'hui les persos du tournoi sont farmables Alors ça c'est quelque chose de très cool Farmable dans le sens où en ayant 23 millions de points On va avoir directement le perso du tournoi débloqué Sans avoir de problème de classement Avant il fallait faire le top 10 000 Mais pour moi le tournoi était beaucoup moins disputé à l'époque Aujourd'hui il est beaucoup plus disputé Même si maintenant ils ont rallongé jusqu'au top 20 000 pour avoir le perso A l'époque c'était beaucoup plus facile de finir top 10 000 Qu'aujourd'hui top 20 000 je trouve Autre chose à l'époque les carnages Ils étaient très puissants Mais il y avait Magine Vegeta quoi Magine Vegeta en fait t'étais le roi Magine Vegeta et Trunks Zeno T'étais vraiment le roi à l'époque Tu pouvais tout clean super rapidement Mais pour autant C'était un truc qui était un peu chiant Parce qu'aujourd'hui en Ami Leader On prend un brûlier l'air Et le brûlier l'air était très bien le tap A l'époque c'était pas forcément le cas Autre chose aussi Les SCR avant du tournoi étaient jouables Donc par exemple ce Beerus ça je me rappelle Je l'avais joué dans ma Super AG Avec le Super Végétau Il avait vité ses pouces tout forme Donc c'était un très bon perso pour l'époque Alors à l'époque on avait pas tous les persos SP10 Donc il était SP1 dans ma team Mais j'étais content de l'avoir Parce qu'il proquait le lien Et puis il partait en SP Donc voilà petite anecdote assez cool A ce niveau là Et oui donc pour en revenir au tournoi Alors maintenant c'est vrai que les tournois sont On fait moins de tournois On peut faire une trentaine de tournois Pour débloquer son perso Ça c'est une bonne chose Mais à l'époque on était pas obligé de surveiller Aujourd'hui on peut perdre ses victoires consécutives Etc si on fait pas attention Donc ça a mal pour un bien Après le perso garantie du tournoi Ça c'est très bon Parce que le nombre de places au TB les gars C'est un truc de fou Il est 20h chez nous 21h, 22h Vous finissez votre tournoi à 23h Vous êtes top 10 000 Vous êtes content Vous allez dormir Les américains arrivent Et toute la terre entière Vous vous réveillez Vous êtes top 15 000, 16 000 Vous n'avez pas le perso Vous vous êtes bien dégoûté Parce que c'est à 6h du matin Que ça se finit Et puis ça c'était un truc Qui était assez sale Assez sale Et dure qu'il serait vers 5h du matin Petite technique pour faire 2-3 tournois Histoire de rester dans le top 10 000 Aujourd'hui c'est vrai qu'en farmant C'est assuré Et ça c'est très cool Donc je vous propose De passer à la suite maintenant Voilà le petit 6ème Comme exemple Pour vous montrer Il y avait le Thalès Voilà il donnait qui plus 3 Alors le portail avait changé Donc regardez le portail C'est sa garantie A l'époque c'était ça Alors les persos qu'il y avait là Par contre vous vous êtes très content De les avoir à l'époque Aujourd'hui on fait un peu la gueule Quand on les voit Mais le Goku et CG3 Puis le Végétothèque Et le Goku et Nidema C'était très content De les avoir D'ailleurs ça me fait penser Végétothèque est encore jouable Aujourd'hui Et ça c'est vraiment incroyable Même s'il n'a pas de ZTUR Donc voilà Grosédic a ça ce perso Voilà Donc le nouveau Le nouveau portail Le nouveau portail Pardon Du tournoi Tenkechi Boudokai Avec le Bardock Sur la bannière Ainsi que le Goku Puis Alors ces deux unités Était très fortes Et il y avait plutôt Des très bons SSR Sur la bannière Donc tout le monde était content Oui j'ai oublié de vous le dire Je suis sur le site De Dokkan de France Donc très bon site Si vous voulez aller voir N'hésitez pas Donc voilà Le portail A quoi il ressemblait Plutôt un portail Qui était très cool Pour l'époque Il n'y a pas à dire Franchement Pour l'époque Il était plutôt très bon Alors on avait l'arrivée Du Goku Uzaru Là Qui est arrivé Qui est arrivé Pour le tournoi Donc ça c'était En décembre 2016 Donc plutôt cool Voilà Avec l'arrivée du Piccolo Géant aussi Maintenant On va passer aux choses sérieuses Le 11ème tournoi Donc pourquoi Le 11ème tournoi Tout simplement Parce que j'ai remontré La transition Avec le 12ème Et le 12ème Donc qui a été L'arrivée Du classement local Et des LR Donc c'est ce tournoi Qui a tout changé A l'époque Je vous ai dit C'était 80 victoires Tout simplement Maintenant On va Alors Il y a Beaucoup de choses A dire à ce niveau là Alors première chose Il y avait beaucoup de triches Avant Qui n'étaient pas punis Donc il y a plein de gens Qui trichaient Ils utilisaient des modes Des APK Ou Webplay Etc Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais en gros Il y avait des tricheurs Qui n'étaient pas punis Il y avait une petite histoire Avec Renzi Le concepteur du site DBZ Space Qui a mis un perso Qui a farm en fait En trichant Avec ses méthodes Pour mettre un perso En premier truc Avec en pseudo Un message A l'égard des devs Qui était un CEL Souten Mais en gros Pour les faire réagir Parce que le tournoi Ca faisait assez longtemps Que les gens trichaient Qu'il n'y avait pas de retombes En fait Donc les gens Ils étaient un peu dégoûtés Ils farmaient leur tournoi Et les autres Ils trichaient Et n'aient pas à virer du classement Donc à partir de là Ils ont commencé à virer les gens A ban les gens qui modent Et ça c'est plutôt très bon Parce que voilà C'est pas normal Que quelqu'un vienne Et qu'il utilise Des méthodes frauduleuses Pour vous dépasser Alors que vous Vous investissez de votre temps Pour être dans les premières classes Donc ça c'est bien C'est que maintenant Il n'y a plus de tricheurs Sur le tournoi Qui sont virés Bon après il y a des petites failles Mais bon bref On va pas rentrer dans les détails Je les connais pas de façon Donc il doit sûrement Y avoir des gens qui trouvent Mais bref Ce n'est pas le sujet de la vidéo Du coup on a eu l'introduction Du premier LR du tournoi Le Piccolo Qui à l'époque Était surprenant Alors à l'époque Il donnait de la défense A tout le monde C'était juste incroyable Il avait son boost de défense pour lui En plus un LR gratuit Comme ça C'était un truc de fou Vraiment tout chamboulé en fait C'était vraiment incroyable Titulaire super in Titulaire in tout court Avec Bouhan En plus il avait vitesse Et pouce tout fort Pour un perso gratuit C'était juste incroyable Je crois que c'était le premier LR gratuit Qui avait un lien qui Un lien qui viable quoi Vraiment en grosse Grosse claque Ici bon On savait pas encore Qu'il pouvait se transformer en LR Mais on s'en doutait Et ils l'ont caché au début Parce qu'on avait pas assez de médaille Bref L'arrivée du portail Et ses serres garanties Donc c'est vraiment là Où tout a changé Donc il y a eu les multiplicateurs Il y a eu l'arrivée Du portail et ses serres garanties Donc on pouvait récupérer Les unités des anciens tournois Donc on n'était plus obligé De faire les tournois Et les unités N'étaient plus aussi symboliques Qu'avant On a pu On pouvait récupérer Tout ça par la suite Donc c'est vraiment le tournoi Qui a tout changé Dans la conception du jeu Alors il y avait plusieurs phases Il y a eu la première phase Où il n'y avait pas brûlé l'air Donc tout le monde partait Avec des leaders nukers Donc par exemple Le Goku Tech Et ses giblues Et avant il n'y a pas de x30 A cette époque C'était x20 Max si je me souviens bien Et on utilisait Les items de changement de ki Et les persos de changement de ki Pour changer les sphères de ki Et partir en spa Avec Magine Vegeta Tech La belle époque Magine Vegeta Tech A l'époque d'ailleurs Petite anecdote encore Quand je l'ai eu Le Magine Vegeta Tech J'ai pu jouer un tournoi Magine Vegeta Tech Zeno Trunks J'étais le roi J'étais le roi J'ai fait les 95 super facilement Et juste après Ils ont changé Le tournoi Petite anecdote J'étais trop dégoûté Parce que à l'époque A l'époque Voilà ça m'a fait mal au coeur Quand j'ai eu Le 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 SCR Ils l'ont changé Et d'ailleurs J'avais pas le Goku Blue A l'époque pour Nyug Donc je Je l'avais bien dans le bas Comme on dit Bref donc Voilà Nouveau tournoi Donc tout a changé Tout a changé Du tout 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 Et puis Le 13ème Du coup ça a été l'arrivée Où on a pu le Le mettre en LR Donc à savoir que A l'époque Il y a eu justement Quand il y avait eu des bannes Au niveau des joueurs En fait On avait deux fois les récompenses Parce que Ils avaient fait une première Ils avaient distribué Une première fois les récompenses Et quand ils se sont aperçus Qu'il y avait des tricheurs Ils ont redistribué encore Les récompenses Sachant qu'ils ont verré Des tricheurs Et par exemple Le 2ème mondial Avait triché Donc le 3ème mondial Est passé 2ème Et donc il a reçu Les récompenses Du 3ème et du 2ème Vous voyez Le délire un peu Donc Alors Les tournois Donc je trouve Qu'aujourd'hui Ils sont plus compliqués Ils sont plus disputés Après Pour ce qui est du Essai-serre garantie Du tournoi Quand on fait les 23ème Ça c'est juste magnifique On a plus besoin D'être comme ça En train de regarder son écran Parce qu'il était en train No life A se réveiller à 5h du matin Ça c'est plutôt cool Donc Il y a eu Voilà Des trucs bons Comme des trucs mauvais Les trucs du Alors la chose Pour moi personnellement C'est mon avis personnel Mais le tournoi J'ai répété au moins 4 fois personnel Mais c'est pas grave Les persos du tournoi Qui étaient uniques Ça c'était plutôt cool C'est dommage qu'aujourd'hui Tout le monde puisse les avoir Mais c'est un peu normal En même temps Je comprends quand même Même si c'était assez symbolique Et puis Écoutez Voilà On a fait un petit peu le tour J'espère que Cette rétrospective Vier y arriver Vous a plu Moi je trouve ça Plutôt cool Comme ça De se balader Et puis de voir un peu Comment c'était à l'époque Alors pour ceux Qui étaient là Ils s'en souviennent Et ça rappelle des souvenirs Pour ceux qui n'étaient pas là Ça permet de découvrir Comment était Dokkan à l'époque Et je trouve ces vidéos Super cool Tout simplement Donc j'espère que vous appréciez En ton cas Le concept Et puis les vidéos Qui en ce moment Et n'hésitez pas A m'en faire part dans les commentaires Si vous aimez bien Si vous en voulez plus Ou si vous avez d'autres idées Tout simplement A ce niveau là De vidéos Comme ça Qu'on pourrait faire Donc sur ce J'espère que vous avez Apprécié la vidéo Encore une fois Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Ça ferait plaisir Et l'abonnement Pourquoi pas activer la cloche Si vous voulez trop quoi En cachant une vidéo Ou que je suis en live Et je vous dis A la prochaine Je vous souhaite Plein de luck Pour vos invocations Bye bye Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz